Les amis, j'ai eu la chance d'assister au NBA Paris Games. Ça me va bien parce que le basket m'intéresse ces derniers temps, notamment via Zach en roue libre et puis aussi parce qu'il y a de la curiosité. J'ai eu la chance d'y assister grâce à Revolut. Revolut, c'est une banque en ligne qui permet de créer un compte gratuitement et en quelques minutes, utilisé notamment à l'étranger lors des voyages parce qu'il n'y a pas de frais, ce qui est quand même très pratique pour changer de devise. Il y a également un système de cashback sur certains sites et je les remercie de cette expérience. Et l'expérience d'ailleurs a commencé pas seulement avec la rencontre mais avec l'entraînement des deux équipes, je vous laisse voir ça. Et il y a plusieurs choses qui m'ont un peu marqué pendant cet entraînement, notamment le rythme, voilà, c'était assez à la cool, même si c'était très bien de pouvoir les voir discuter, vannes avec les coachs, tenter les trois points et au global vraiment kiffer. Et vu que moi, je n'y connais moins en basket, je suis allé demander à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi si c'est normal ce petit rythme à l'entraînement. Et aujourd'hui à l'entraînement, je suis avec Thomas de First Team. Comment ça va Thomas, mon gars ? Ça va, Zach, je suis ravi de te retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Ça me fait plaisir de te voir sur du basket, ça change un peu. Alors justement, j'allais te poser la question sur l'entraînement, etc. J'ai filmé un peu, j'ai pu voir quelques stars et c'était relativement relax. Ouais, après tu sais, en NBA, il y a 82 matchs de saison régulière. Donc ce qu'on dit, c'est que pendant la saison, ils ne s'entraînent pas beaucoup. Alors tu fais un peu des mises en place tactiques. Et comme tu as pu le voir, là, c'est grand smile. Et en même temps, il y avait tout le monde dans les tribunes. Donc on est un peu dans l'activation du corps, tu vois, prendre ses marques pour le match le lendemain. D'ailleurs pour eux, c'est un peu unique parce que, donc ils sont arrivés lundi, ils jouent jeudi. Donc trois jours sans match, sans NBA, ça n'arrive jamais. Ouais, ok. Le rythme est tellement effréné. Donc là, ils sont un peu tranquilles, il y a quelques consignes de coach. C'est vraiment toucher un peu le ballon, s'amuser et tout. Tu l'as senti, tu l'as senti. C'est comme si tu faisais du taureau au foot pendant une heure. Ils sont un peu en train de tirer à trois points et tout. Ouais, c'est le plaisir. Bah oui, donc ils préparent un peu leur match quand même parce que c'était fermé aux journalistes pour la première heure. Et puis là, c'était un peu relax pour la fin. C'est quoi un peu les joueurs, les attentes et surtout ton favori ? Bah, il y a une équipe qui est censée être un peu meilleure, c'est celle des Cleveland Cavaliers. Alors là, on a vu les Nets. On va les voir après, les Cleveland Cavaliers. Ouais, exactement, c'est cet après-midi. Côté Nets, là, il y a des mecs à suivre. C'est Michael Bridges, le meilleur joueur de l'équipe. Donc, il est arrivé l'année dernière. Un Elie qui a du talent, tu verras demain, il est hyper élégant, etc. Je suis sûr qu'il va te plaire. Il y a un gars que moi que j'adore qui est juste en bas, là. Bon, tu ne vois pas la caméra, il s'appelle Cam Thomas. Numéro 24, tu verras. C'est un énorme scoreur. Les amis, on est au NBA House à Paris. Ça fait super plaisir après l'entraînement de ce matin. Ils ont mis toute une activité. Et en plus, on est ici avec Revolut. Donc, du coup, ils ont également un stand. Et il y a plein d'autres choses à voir. Et je n'ai pas envie de faire du suspense inutile. La première chose à voir, la plus intéressante. Le trophée de la NBA. Et c'est marqué dessus. The Larry O'Brien Trophy. C'est magnifique, franchement. Moi, j'aime bien quand il y a de beaux trophées. Typiquement, par exemple, le trophée du Giro d'Italie. Il est très bon. Le trophée de la LDC. Et le trophée, du coup, de la NBA rend super bien également. Donc, je trouve ça super stylé. Ils ont mis plein d'items que vous pouvez voir un peu anciens. Vous savez quoi ? On fait un petit tour. Et on va passer également par les amis de Revolut. C'est parti. Bon, il se passe un complot ici qui fait que je ne peux pas marquer. Domingo vient de commencer son live. Donc, on va laisser ça de côté. Mais on va retirer après. Je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas mis un panier. Ça va être long. On va y arriver. Lui, il ne compte pas. Lui, il ne compte pas. Alors, vraiment, les novices, quand généralement, tu tires, ils te disent de faire un 6. De faire ça et de tirer. Mais en fait, quand tu es trop en l'air, ta trajectoire, elle va trop être droite. Il faut essayer de faire une cloche. Tu pousses avec tes jambes. Et limite, même si tu avances un peu, ce n'est pas grave. Je repars d'en bas. Tu sens de jambes. Montre. Ah, attends. Regarde. Pas mal. Parfait. Maintenant, tu as juste à faire le même geste avec un peu plus de cloche pour que la balle, elle rentre pile dedans. Pas mal, pas mal. Tu vois ? Au revoir ! Et attends ! C'est parfait, Gérard. Let's go. Voilà. Merci. Merci, Reda. Merci. Merci. Premier coup. Premier coup. Premier coup. Est-ce que tu as déjà vu un basketeur aussi impressionnant ? Non ? C'est normal. C'est parce que je dégage un truc de la maîtrise. Chose que tout le monde n'importe. La plus personne qui tire là, si je rate, c'est la honte. Tu vois, j'ai tous les conseils. Tu vois, hop. Tac. Hop. De la confiance et du skill. Oh, comment je suis content qu'ils aient rentré le lieu. On passe après sur le stream de PA avec un petit jeu et on va vous faire découvrir aussi le lieu. Ça fait plaisir. Zach, Zach, tout à l'heure, ça rigolait. Non, je suis vraiment mauvais. On m'a donné une ou deux techniques, mais hier avec Nadirifi, on a fait des paniers. Un panier marqué, c'était un sabot fer. Il y a eu 13 sabots fer, il a mis 12 paniers. Ah bah, efficace, t'en as mis un quand même. Un. On retient ça. Minable. Oui, Inox, c'est bon, tu l'adonnes, tu l'adonnes. C'est bon aussi pour Zach. Mais ils sont chauds, ils ont grave compris le jeu. Ça y est, c'est parti. Est-ce qu'il va y avoir un éliminé ? Loni, au tout, c'est éliminé. Zach, out. Stop, 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 stop. Zach, out. Inox, le petit carré, Inox. Vise le carré, vise le carré. Prends ton temps. Allez, Inox, allez, c'est pas fini. Oh là là, c'est éliminé, c'est éliminé. C'est éliminé, mon frérot. Ah, c'est dur. Demi-finale. Zach, c'est quand il veut. Il traîne l'Everest pour la NBA. Bah oui, il faut aussi. Ouais, les frères. Il y a des priorités quand même. Pas de blessures déjà, c'est plus important. Allez, allez, allez. Allez, ça enchaîne. Ça repasse pour Zach directement. Oh, c'est bien là, celui-là. Zach qui peut-être est sous pression. Attention, le shoot de Stéphane. Oh, il y a eu, il y a eu, Zach. Ah, Stéphane, il est venu pour en écoute. Bien, t'étais en demi. Je suis à deux doigts de faire comme lui, là. Vraiment. Grand écart aussi. Grand écart. Zéro souplesse. Et je me suis posé la question pendant longtemps. En réalité, le basket, je commence à m'y intéresser, ça fait plaisir. Qui est-ce que je supporte ? Je suis de Lyon, Las Velles. J'habite à Paris en ce moment et ils me font des choses, le Paris Basketball peut-être. Ou alors, si je m'intéresse à NBA, qui ? Et donc, j'ai réfléchi et j'ai fait un choix. J'ai vu les deux équipes s'entraîner ce matin et j'ai décidé de supporter les Cleveland Cavaliers. Leur maillot est en vente ici. Je trouve ça très stylé. Avec le grand Donovan Mitchell et consorts. Et même s'ils nous ont virés au bout de 20 minutes d'entraînement, j'ai le seum un peu, hein. Eh bien, je vais quand même les soutenir demain. Regardez, nos amis. Les cracks de demain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En vrai, vraiment, à chaque fois que je prends le temps de m'intéresser à un sport en plus, je redécouvre les artifices et comment ça se passe et ça me fait vraiment kiffer. Comme je vous l'ai dit, on est sur le stand Revolut et c'est le partenaire de cette vidéo et même un petit peu de toute l'expérience NBA Paris Games. Donc, ça fait super plaisir. Revolut, c'est une banque en ligne qui permet d'ouvrir un compte. C'est super simple. Le même pour déposer des sous dessus, etc. classique. Mais ça a surtout la fonctionnalité ultime qui me fait plaisir. C'est le fait qu'il n'y a pas de frais pour payer dessus à l'étranger. Donc, tous ces vilains trucs à chaque fois que vous retirez, que vous les payez, que vous les signes, à la fin, je crois que tu as dépensé 200 euros, tu as dépensé 240 avec Revolut, ce n'est pas le cas. Merci à eux de nous accompagner. Il y a un lien dans la description. Ça va être plaisir de les avoir comme partenaires pour cette vidéo. Tu veux un 3 points, là, comme ça ? Là, je veux un 3 points, comme ça, là. C'est pour la sortie. Les amis, fin de journée, forcément, c'est un peu le bordel, vous venez de le voir. Tout le monde est en train de tirer et il y avait des frérots du public, ils n'y arrivaient pas. Donc, je leur ai donné 2-3 ballons. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns chauds. Donc, j'ai décidé de rendre le truc un peu plus marrant. 100 balles à celui qui marque un panier. Qui veut tenter ? 100 euros à celui qui le met. 100 euros ! T'as eu une chance. Elle partait pas mal, elle partait pas mal. Elle est dure, elle est dure. Toi, 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 t'es dangereux, toi. Il est dangereux, lui. Allez, allez. Oh ! Applaudissements, applaudissements, il est chaud ! Ceci est un panier qui m'a coûté 100 euros. Allez, on se casse. On se retrouve devant la Core Arena. Petit drip shake. Est-ce que je suis digne de cet événement, monsieur Kézien ? Ouais, tu es digne. Ça va, je suis digne ? Je suis digne. Ça fait extrêmement plaisir. L'ambiance est là. Il y a beaucoup de monde. On va pouvoir rentrer et vous faire vivre ça de l'intérieur. Il fait bien froid, mais franchement, les gens sont très chauds. Bonjour, monsieur Lucas. Comment est-ce que tu es ? Tranquille, tu es venu voir le basket ? Mon expert basketball qui m'a aidé pour l'émission avec Nadirifi. Vous savez, tu vas devenir spécialiste, maintenant. On n'a plus de gens de moi. On n'y est pas encore. En tout cas, ça fait plaisir. C'est quoi ? Je te la pose la question. Pronostics. Pronostics ? J'ai joué à Cleveland, moi. Moi, j'adore les joueurs qu'il y a. Et Jared Allen à l'intérieur. Il a joué à Brooklyn. Il va tout casser ce soir. Jared Allen à l'intérieur. Il a joué à Brooklyn. Et on va à l'intérieur. C'est parti. Sayon, yes, c'est le match. Quels sont tes pronos pour ce soir, mon gars ? Alors, j'étais très, très pressé pour le match, déjà. Je verrais plus les Cavs, juste en fonction de la saison régulière. Je fais plus confiance à l'effectif, malgré qu'il y ait quand même des absents. Ils ont montré des meilleurs résultats sur le début de la saison. Un gros Donovan Mitchell pour ce soir. Moi, je vois bien les Brooklyn gagner ce soir. Match serré jusqu'à la fin. Au dernier quartier, ça va se jouer, je pense. Non, moi, je suis plutôt Cavs. Je pense que la continuité, la fougue de la jeunesse, les joueurs beaucoup plus confirmés, beaucoup plus haut niveau. Donc, ouais, je pense que les Cavs vont l'emporter. Serré, mais ils vont l'emporter. Pour moi, c'est Cleveland qui vont gagner. Ok. Avec Donovan Mitchell, que je vais venir regarder pour voir comment ils jouent. Après, les Nets, ils ont une bonne défense, avec le rookie qui score beaucoup. Du coup, ça va game de ouf. Mais moi, en tout cas, je suis pour les Cavaliers. Moi, je suis pour les bons clean. Évidemment, ils vont gagner. Je pense que ça va être très serré vers la fin. Ça va se jouer autour des 100 points. Moi, j'ai annoncé un 114-109 pour les Cavs. Ah, c'est précis en plus, là. Ah, mais c'est super précis, gros. 114-109 pour les Cavs. J'espère ne pas être trop loin, mais je vois bien, ouais, une victoire des Cavs, là, à Paris et tout, même sans Darius Garland. Et Mobley non plus, ça va le faire. Ça a commencé, les amis. Je suis en bonne compagnie. Je suis avec Sylvain. Les sigils, ça va ? Ouais, je les accosse. Vous allez bien ? Tranquille. Ouais, je les accosse. Je les ai jamais appris. Je les ai jamais appris comme ça. Par contre, c'est vraiment un sport américain. Il y a encore de la musique, alors que ça... Ouais, il y a du son pendant et tout. Donovan Mitchell, la passe. Il dit NBA, dit gros stars au bord du terrain. Je vous fais un petit panorama. Là, vous avez Yvic, juste là, Squeezie. Et on regarde un peu tout le long, voilà. Et pour les footeux, croyez-le ou non, juste là, c'est M. Kylian Mbappé. Je crois que c'est Ousmane Dembele. Encore à droite, il faut reconnaître Asensio et Donnarumma. Il y a des stars sur le terrain, mais aussi en dehors. On part du premier carton, Sylvain. Un petit avis comme ça d'expert basket. Là, on n'a fait qu'un carton, là ? Un carton. Ça fait bientôt deux heures qu'on est là. Ça fait bientôt deux heures qu'on est là, oui, avec toutes les pauses et tout. Vraiment, les Américains, les showmans, des pauses, des jeux, ils présentent les personnalités. Est-ce que tu penses qu'ils vont dire « Ouais, ce soir, il y a Zach, Lannier et Sylvain avec nous ? » Non, non. Ça n'arrivera jamais. Jil, si, j'avais une question. Est-ce que tu penses qu'à un moment, ils vont lui montrer à Kym, il va dire « Il y a des CJ avec nous ce soir, Isaac ? » Non, je leur ai dit de ne pas le faire, ça me fume. Ça me fume, c'est pas grave. On manque de buzz. Tranquillement ! 47-30, ça se passe pas très bien. Monsieur, mais des fois jamais. Et voilà pour cette rencontre. J'ai bien kiffé l'expérience sur place. C'est toujours mieux de vivre quelque chose sur place par rapport à la télé. C'est là où on peut ressentir un petit peu mieux l'atmosphère. La rencontre n'était pas la plus serrée. Voilà, 20 points d'avance pour Cleveland très rapidement. Et même si le quatrième carton était plus serré, au global, on va dire qu'il n'y a pas eu un enjeu qui s'est maintenu tout le long de la rencontre. Et c'était dommage. J'avais eu la chance d'assister à un match de NBA déjà aux Etats-Unis, à Dallas. Je vous avais même fait un vlog autour de ça. Et il y avait une atmosphère un peu différente parce que là, c'était dans la ville avec les fans de la ville, donc de sur place, qui rajoutaient quelque chose. Mais j'apprécie le fait qu'ils prennent le temps de pouvoir justement se déplacer pour peut-être essayer de créer de nouvelles vocations dans de nouveaux pays. Et pourquoi pas un jour ici, en Ligue française ou alors sur d'autres parties de NBA, avoir des atmosphères qui correspondent au niveau de jeux proposés. Et que ça puisse être de plus en plus cool. Je remercie Revolut pour l'expérience et vous d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao !